Et salut à tous, c'est Croissance, et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo que je fais pendant le confinement. De base, j'aurais dû faire cette vidéo juste après ma vidéo achat Amazon, sauf que dans ma chambre, il faisait de plus en plus sombre, et la qualité des vidéos était de moins en moins bonne, donc j'ai décidé de tout arrêter et de recommencer cette vidéo quelques jours plus tard. Ce que j'ai fait, vu qu'aujourd'hui on est mardi, vous aurez cette vidéo là le lendemain, donc mercredi, et vous aurez une deuxième vidéo de prévu pour ce week-end, vous êtes très gâtés, je vous le dis. Donc dans cette vidéo, une vidéo qui va durer entre 10 et 15 minutes je pense, car j'ai que, entre guillemets, que 12 Blu-ray à vous présenter, que j'ai acheté à la FNAC durant leur fameuse opération, 4 Blu-ray également à 50%, et un jeu vidéo que j'ai reçu fin février début mars, que j'avais précommandé à la FNAC aussi, et c'est très rare que je précommande des jeux vidéo. Donc je voulais aussi vous remercier comme d'habitude pour l'accueil de ma première vidéo confinement, ma vidéo achat Amazon, qui a très bien marché, franchement plus de 500 vues déjà, je ne m'attendais pas, après est-ce que c'est parce que j'ai mis un masque sur la vidéo, sur la miniature de la vidéo, je ne sais pas, mais voilà, plus de 500 vues c'est énorme, beaucoup de commentaires positifs dans les commentaires et au niveau des pouces, comme d'habitude, c'est vraiment, ça me fait très très plaisir. Donc voilà, comme d'habitude, vous connaissez la musique, pour faire la même chose sur cette vidéo-là, pour me faire plaisir, et pour montrer que vous aimez cette vidéo, un pouce bleu vers le haut, et aussi un commentaire en dessous. D'ailleurs, je voulais revenir sur un commentaire sur ma dernière vidéo, un commentaire qui est toujours accessible, et que je n'ai pas d'ailleurs encore répondu, mais je le ferai un petit peu plus tard. C'est un commentaire qui disait, en gros, que j'achetais beaucoup trop de choses, que ça devenait carrément des achats compulsifs, et que la grande majorité de mes films que j'ai, je ne les avais pas vus. Voilà, en gros, c'était ça. C'est pas un commentaire qui était non plus méchant, parce que la personne disait aussi qu'elle aimait bien ma chaîne, mais voilà, je voulais quand même y répondre vite fait comme ça en vidéo. Donc c'est vrai que oui, j'achète beaucoup de films, il y a beaucoup de films aussi que je n'ai pas vus, il y a beaucoup de films cultes, des classiques que je n'ai pas vus, mais il y en a tellement que c'est compliqué de tout voir. Il y a des films, par exemple, hier soir, j'ai regardé par exemple Les Choristes, que je vous avais présenté, un excellent film, avec Gérard Junio qui veut faire une chorale dans un pensionnat, un film que j'ai vraiment adoré. Avant, hier soir, j'ai regardé Le Père Noir d'une ordure, qui était aussi, mais encore plus excellent, avec Thierry Lhermitte, que j'adore dans ce film, avec ses répliques vraiment cultes. Donc c'est vrai, oui, j'avais plein de films que je n'ai pas vus, mais voilà, moi j'essaie au moins de regarder chaque soir au moins un film, et des fois, l'après-midi ou le matin, quand j'ai le temps, aussi de regarder un autre film. Donc c'est déjà pas mal, parce que je joue aussi aux jeux vidéo, j'ai aussi un boulot, j'ai une vie aussi à côté, donc je ne peux pas non plus regarder H24 des films. Je regarde des films, j'en ai plein que je n'ai pas vus, mais voilà, les films que j'achète, quand j'achète beaucoup, c'est généralement des films qui ne sont pas trop chers, quand c'est des promotions, et c'est que des films que je compte voir, des films qui pourraient m'intéresser. Je n'ai pas des films qui, comme ça, sur un coup de tête. Voilà, donc petit point que je voulais dire, avant de commencer, les achats de vous montrer ce que j'ai acheté sur la FNAC. Donc j'espère que vous aimerez cette vidéo, et c'est parti, let's go ! Et on commence du coup par le jeu vidéo, qui est comme je vous l'ai dit, une édition spéciale, carrément une édition Steelbook. En réalité, c'est un pack avec deux jeux qui sont sortis de base sur la génération précédente, PS3 et 360, et c'est les deux jeux que j'ai déjà joués sur la 360. Et pour les 10 ans, Sega, parce que c'est Sega qui ont fait les jeux, ont ressorti une compilation de deux jeux pour les 10 ans de ces deux jeux-là. C'est le pack avec Bayonetta et Vanquish, deux jeux que j'avais fait sur la 360, deux jeux que j'avais beaucoup aimés, surtout le Vanquish, un jeu assez classique, mais graphiquement, il était magnifique. C'était un jeu qui était vraiment très speed, un jeu qui n'était pas trop long d'ailleurs, malheureusement, c'était l'un de ses seuls défauts. Donc le jeu, l'édition est toujours sous blister, mais je vais vous l'ouvrir. Donc l'édition vient avec un fourreau, voilà, donc c'est aussi assez rare, les jeux avec un fourreau, voilà, assez classique. Par contre, le Steelbook, il est juste magnifique. Voilà, je vous montre déjà la première face, avant avec le jeu Bayonetta, qui correspond au jeu Bayonetta, et c'est un type cadre avec du débossage, et c'est vraiment magnifique, le Steelbook. Et derrière, c'est encore plus beau avec Vanquish, avec pareil, un type cadre, et puis avec du débossage et tout, c'est juste magnifique, franchement, c'est incroyable. Alors de base, sur la FNAC, de base, le prix était de 39,99€. Donc j'essaie de vous ouvrir le Steelbook en attendant que je parle, si j'y arrive. Donc de base, c'était 39,99€. Sauf qu'à un moment, sur la FNAC, pour les gens qui sont membres à la FNAC, les gens qui achetaient ce Steelbook avaient droit à 10€ de fidélité qu'ils pouvaient réutiliser plus tard. Et du coup, vu que moi, je suis membre FNAC, et bien du coup, j'ai acheté ce jeu à 39,99€, mais en vérité, ça m'a revenu à 29,99€ avec les 10€ de fidélité. Donc voilà, j'ai réussi à ouvrir, on montre un petit peu mieux le Steelbook, avec la Bayonetta et Vanquish. Je ne sais pas ce que ça donne d'ailleurs, à l'intérieur, je ne l'ai pas encore vu. Donc je vais l'ouvrir. Donc il y a un seul CD, donc il y a une notice, voilà. Donc c'est maintenant aussi assez rare, les notices dans les jeux maintenant. Donc voilà, le CD, je vais l'enlever, et je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Et bien c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas les personnages principaux. Ils ont enlevé Bayonetta, puis le personnage de Vanquish. Sinon c'est la même chose. Voilà. Vraiment, mes très très beaux Steelbook, c'est peut-être mon Steelbook le plus beau que j'ai au niveau jeux vidéo. Voilà, le Steelbook est juste magnifique, c'est extra. Je pense que je vais commencer par Vanquish, parce que c'est un jeu que j'ai vraiment envie de refaire. Et après je referai le Bayonetta. Après si ça vous intéresse, les deux jeux sont aussi ressortis sur PC, sur Steam, mais bon, sur PC, c'est vrai que maintenant sur PC, ils jouent de moins en moins. Là je suis vraiment concentré sur les jeux consoles. Donc voilà, petite édition très sympa, et pour au final revenir à 29,49€, donc 30€, c'est un excellent prix. Voilà, le seul jeu qu'il y a dans cette vidéo et une très très belle édition. Donc maintenant on passe pour les Blu-ray, et là ça va être un petit peu plus long. On continue avec les Blu-ray, donc j'en ai pris 12. C'est la première fois que je prends autant de Blu-ray durant cette promotion. Généralement j'en prends que 8, mais en fait là il y avait vraiment une centaine, il y avait des centaines, pas qu'une centaine, mais il y avait des centaines, des centaines de films durant cette promotion. Et de base dans mon panier, j'avais une bonne vingtaine de films qui étaient dans mon panier. Mais je me suis dit, Sylvain, tu ne vas pas prendre autant de films, ça va te revenir à ultra cher, donc je suis restreint. Je ne voulais en prendre que 8, comme d'habitude, mais je n'ai pas pu en enlever certains, donc je en suis resté à 12. Et donc au niveau du prix, le total ça m'est revenu à 97,50€, ça reste un prix. mais grâce aux 10€ de fidélité que j'ai eu avec Bayonetta Vanquish, le jeu, ça m'est revenu au final à 87,50€. Donc 87,50€ divisé par 12, ça doit faire quelque chose comme à peu près 7€ le film. Donc on va dire, 7€ le film, 9 sous blister, c'est un très bon prix, surtout qu'il y a des films qui ne sont pas trop courants, et des films qui sont encore une bonne quinzaine, une vingtaine d'euros l'un, l'unité, donc je ne me suis pas non plus privé. Même si 87€, je sais que ça fait aussi, c'est un prix, ça je le sais très très bien. Donc certains films, il y avait 4 films qui étaient de base à 20€, mais qui sont passés grâce à la promotion à 10€, la grande majorité était à 15€, ils sont passés à 7,50€, et il y a un film, un film qui était de base à 10€, et qui est revenu à 5€, c'est un steelbook, je vais commencer par celui-ci, un steelbook à 5€, ce n'est pas du tout cher, et c'est un film que je vous ai déjà présenté dans ma dernière vidéo achat Amazon, mais d'ailleurs c'était un steelbook que vous avez présenté dans ma dernière vidéo achat, et là c'est encore un steelbook du même film, et c'est un steelbook différent, c'est le steelbook de Sao Hit, tiré du roman de Stephen King, donc j'ai un peu l'impression de le répéter vu que je vous ai déjà présenté ce film, donc ça c'est l'ancienne édition steelbook Blu-ray qu'ils avaient sorti il y a quelques années, et ils en ont sorti un nouveau récemment que j'avais acheté. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo achat, il est juste là, je vais vous montrer le nouveau steelbook qui ressemble à ça. Je ne sais pas s'il y a une différence de qualité au niveau du Blu-ray entre les deux versants du steelbook, est-ce qu'il y a une petite touche graphique supérieure, je ne sais pas du tout, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voici le nouveau steelbook qu'ils ont sorti et l'ancien steelbook, un téléfilm que j'adore, qui dure quand même près de trois heures, c'est pas rien. Je préfère, comme je l'ai déjà dit, ce téléfilm au nouveau qu'ils ont fait il y a quelques années, le chapitre 1, parce que le chapitre 2, je ne l'ai pas encore vu, mais c'est surtout notamment grâce à Tim Curry qui joue le clown et vraiment ce clown-là, je préfère ce clown-là dans ce téléfilm qu'au nouveau clown qu'ils ont fait, qui est vraiment plus effrayant et là le clown-là dans ce film est plus, ce téléfilm est plus drôle, il fait assez peur mais il reste assez drôle, assez sympathique et aussi assez très troll ce clown et j'aime beaucoup ce clown et je préfère celui-là que dans le nouveau, tout simplement. Mais ça je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo. Ensuite, on va passer au film qui était à 7 euros, qui sont revenus à 7 euros 50. Tout d'abord, un film de Jean-Pierre Jeunet. Je ne pense pas que c'est un film d'horreur, on ne peut pas qualifier ça de film d'horreur mais c'est plutôt un drame, je pense, je ne connais pas plus que ça le film, j'ai juste lu le scénario derrière, c'est tout. C'est le film Délicate et saine. Je vais vous dire le scénario pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est dans un monde post-apocalyptique, carrément, où la nourriture est rare, Dominique Pinon joue un ancien clown qui trouve un travail d'homme à tout faire dans un immeuble et tombe amoureux de la fille du propriétaire de l'immeuble. Celui-ci est un imposant boucher qui a recours à des moyens sanglants pour se procurer sa viande. Et donc, je pense que la viande est en fait de la chair humaine, je pense, j'en suis pas sûr mais vu comment c'est marqué, je pense que le twist va être ça. Là, c'est un film que tout le monde connaît, c'est obligé, même si vous ne l'avez pas vu comme moi, c'est un film que vous êtes obligé de connaître, c'est Les Aventures de Rabi Jacob. J'adore Louis Funès comme beaucoup de monde, j'ai vu énormément de ses films, j'ai vu tous les gendarmes, tous les fantomasses, j'ai vu Oscar qui est l'un des préférés, j'ai vu Le Grand Restaurant, L'Homme Orchestre, Le Cœur en Iau, Le Tatoué, j'en ai vu plein d'autres, j'en ai oublié encore plein d'autres mais j'en ai vu vraiment beaucoup de Louis Funès. Mais voilà, Les Aventures de Rabi Jacob, je ne l'ai pas encore vu et c'est une nouvelle Restauration Prestige. Donc à 7,50€ le film, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, c'est un film très culte, ça je le sais, un autre film très culte que je n'ai pas encore vu mais voilà, il sera, je le verrai très prochainement parce que voilà, Louis Funès, j'adore tous ces films vraiment, je ne vous en parle pas plus parce que tout le monde connaît mais voilà, c'est un film, c'est un indispensable à voir si vous aimez évidemment Louis Funès. Ensuite, un film qui est assez récent qui date de 2019 donc c'est très récent, c'est fait pour les producteurs d'Avatar, c'est Alita Battle Angel. Alors de base, c'est un film, de base c'est un manga et en fait, ils en ont fait un film et je crois que c'est un film qui est en partie fait en animation, c'est avec des vrais acteurs mais aussi une partie avec de l'animation et apparemment, les décors sont très beaux, c'est vraiment très bien fait et apparemment, le film est excellent donc il est très bien noté sur le ciné donc j'ai hâte de voir ça Alita Battle Angel. Je ne connaissais pas du tout le manga mais le film, j'en ai entendu beaucoup du bien. Ensuite, un film de Wes Craven avec Bill Pullman, ce n'est pas sur le film le plus connu de Wes Craven loin de là, apparemment, ce n'est pas non plus le meilleur de Wes Craven, c'est L'emprise des ténèbres, une très belle jaquette pour ce film, très beau dessin, j'aime beaucoup avec en plus un boîtier noir donc c'est parfait, ça c'est cool qu'ils ne mettent pas toujours des boîtiers bleus en boîtier noir de temps en temps, ça fait toujours du bien surtout quand c'est en accord avec la jaquette donc c'est un film que je ne connais pas plus que ça non plus et Wes Craven, j'aime beaucoup de ses films avec des griffes de la nuit, évidemment Scream que Wes Craven avait créé et Wes Craven malheureusement est décédé il y a quelques années de cela. Ensuite, on passe à deux films d'une même série, alors j'ai déjà le premier en Blu-ray, il manque le deuxième en Blu-ray, là j'ai pris le troisième et le quatrième, c'est Les Psychoses avec donc Psychoses 3 avec Anthony Perkins et réalisé aussi par Anthony Perkins, ça je ne savais pas et c'est assez incroyable que l'acteur principal réalise son propre film en fait et donc Psychoses 4 l'origine où on retrouve tout le début c'est avant Psychoses le premier c'est assez intéressant de voir ce que se passait avant Psychoses quand la mère était vivante donc c'est le cas dans ce film Psychoses 4 et donc Psychoses 3 je crois que c'est Norman Bates qui sort de prison et qui retrouve du coup son hôtel et qui va du coup encore avoir des meurtres etc. donc est-ce que c'est Norman Bates qui commet ses meurtres ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ça c'est tout l'intérêt de ce film avec Psychoses 3 donc voilà c'est terminé pour ces deux films alors Psychoses j'ai juste vu le premier qui est très bon de Fred Hitchcock là je n'ai rien d'autre à dire ensuite un steelbook d'un film d'horreur que vous êtes obligés de connaître si vous aimez les films d'horreur même si vous ne l'avez pas vu vous êtes obligés de le connaître moi personnellement je l'ai vu il y a un petit moment de cela c'est le premier Vendredi 13 qui est assez sympa le steelbook avec une petite pointe de violet il n'y a pas de travail d'embaussage ou de débossage mais le steelbook reste plutôt cool avec d'ailleurs il y a marqué 1980 juste ici il ne faut pas que les gens confondent avec le remake de 2009 vu que c'est le même titre derrière on retrouve Kevin Bacon juste ici c'est pour ceux qui ne savent pas Kevin Bacon jouait dans le premier Vendredi 13 il était très très jeune c'est comme Johnny Depp qui avait joué dans le premier Les Griffes de la nuit c'est pareil maintenant c'est devenu des grands acteurs que tout le monde connait mais voilà il faudra que je me les mate tous un jour parce que je pense que je les ai tous il faudra que je vérifie et on va terminer la vidéo sur 4 derniers films les films étaient de base à 20 euros ils sont passés du coup à 10 euros c'est 4 éditions Carlota tous des films d'horreur qui sont devenus cultes des années 80 90 voire peut-être 70 j'en ai vu encore aucun mais je connais tous de noms je pense que certaines personnes savent quel film j'ai pris donc il y avait d'ailleurs ils ont tous un boîtier noir à part c'est un peu bizarre donc j'ai pris le film Kujo donc tiré du roman de Stephen King avec un chien tueur très connu peut-être le meilleur film avec un animal tueur avec un chien tueur ensuite j'ai pris toujours du tiré de la roman de Stephen King Christine avec une voiture avec un chien tueur fait par John Carpenter qui a fait ce film notamment qui est excellent donc un très bon réalisateur sinon je ne connais pas plus de choses que ça sur le film j'ai pris aussi donc là c'est le film Razorback je sais juste que c'est avec un sanglier tueur voilà je ne connais pas non plus grand chose sur ce film ce sont tous des films cultes que je n'ai pas vus mais voilà je les verrai un jour ou l'autre donc avec le bottier noir qui est assez joli et le dernier c'est Vampire vous avez dit Vampire avec un film très culte sur les vampires au même niveau que les vampires de Salem voilà je vous montre aussi l'arrière donc c'est un film qui est fait par Tom Holland qui a fait Chucky notamment Chucky jeu d'enfant qui était excellent aussi voilà donc je vous montre vite fait donc il y avait Vampire vous avez dit Vampire très belle édition après apparemment niveau qualité c'est pas mal du tout donc Kujo Razorback et le dernier Christine donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu alors je vais vous montrer vite fait donc du coup tous les films des 12 films et du coup du jeu Xbox One donc beaucoup de films très connus que je pense que tout le monde connait les aventures d'Arabi Jacob Vendie 13 c'est des classiques ça le coup de jeu le Vampire des vampires voilà c'est des films que la plupart des personnes qui auront cette vidéo auront vu mais ce n'est pas mon cas et donc je vous montre aussi comme ça après bon il y a Psychose 3 et Psychose 4 ce sont un petit peu des films un petit peu plus obscurs mais voilà le premier Psychose tout le monde connait je pense donc voilà puis le jeu qui fait bien plaisir que je ferai très bientôt voilà donc c'est la fin de cette vidéo une prochaine vidéo arrivera ce week-end avec d'autres achats que je ne vous ai pas encore montré des achats que j'ai acheté il y a un petit moment de cela donc on se dit à plus pour de prochaines vidéos et salut j'ai acheté j'ai acheté j'ai acheté Sous-titrage ST' 501